Et justement, il y a tout un long parcours. Et déjà, j'aimerais commencer avec le programme Artemis, justement le programme actuel, qui est la petite sœur du programme Apollo, parce qu'Artemis, dans la mythologie grecque, c'est littéralement la sœur du dieu Apollo. Donc voilà, il y a tout cet héritage spirituel. On est 50 ans après l'éliminissage. Et justement, la première question, c'est, vu que vous êtes planétologue, est-ce que vous avez participé à la sonde qui a cartographié en 2008 le cratère de Shackleton et le pôle sud de la Lune ? Justement, on pense avec beaucoup de confiance qu'il y a de l'eau sous forme de glace qui permettrait d'établir une petite colonie lunaire qui serait la première étape pour ensuite coloniser le système solaire. Alors, on a suivi ça avec attention. On n'y a pas participé à la Société Astronautique de France, mais par contre, on a une commission astronautique qui suit l'actualité spatiale et scientifique avec attention. Bon, première chose, d'abord, quand j'ai dit que je rêvais de voir un Français sur Mars, c'est une citation de moi assez ancienne, je n'étais pas suffisamment inclusif, donc un Français ou une Française, bien évidemment, d'autant plus que Sophie Adeno est actuellement aux États-Unis à l'entraînement pour pouvoir rejoindre la Station Spatiale d'ici un an et demi à peu près. Donc, il fallait être inclusif, je ne l'étais pas suffisamment. Donc, ça, c'est rectifié. Alors, c'est important de faire cette rectification. Donc, de façon effectivement plus technique. La Lune est un excellent candidat parce qu'elle est à portée de main. Elle est à une seconde radio de nous, elle est à trois jours de voyage et elle est là. Voilà. Ça, c'est important, effectivement, qu'on poursuive dans un but scientifique l'exploration robotique et pourquoi pas humaine, même si ce n'est pas une priorité absolue à mon avis, mais en tout cas robotique, l'exploration automatique de la Lune et scientifique de la Lune et systématique de la Lune. Merci.